Nous sommes aux Etats-Unis d'Amérique, et plus précisément à Princeton, dans le Missouri, en 1852. Ou bien peut-être en 1856, parce que les historiens ne sont pas tout à fait sûrs. En tout cas dans ces années-là. Bref. A cette époque, un couple de modestes agriculteurs, Robert et Charlotte Canary, viennent de devenir parents. Cet événement, heureux, ne les laisse pas imaginer un seul instant l'incroyable destin qui attend leur progéniture. Et ce, d'autant plus qu'il s'agit d'une fille, dont l'avenir est souvent plus modeste, car plus contraint par la société. Robert et Charlotte sont en effet les parents d'une petite Martha Canary. Mais l'histoire, elle, la retiendra sous un tout autre nom. Calamity J. Eclaireuse pour l'armée, poseuse de rails, convoyeuse de bétail, co-girl donc, ou conductrice de diligence, Martha va pratiquer tous les métiers emblématiques de la conquête de l'Ouest et fréquenter de nombreuses figures qui, comme elle, vont marquer l'imaginaire du Far West et l'identité américaine. Dans un XIXe siècle très masculin, à l'époque où l'histoire devenait une science, organisée par des hommes et à la gloire des hommes, Martha est, envers et contre tout, une improbable figure de femme émancipée, dynamitant les standards de beauté et de féminité. Elle chique, elle fume, elle boit, elle jure, elle porte fièrement pantalon et fusil Winchester. Entre rumeurs et faits historiques, l'existence de Calamity Jane est encore aujourd'hui très mystérieuse, y compris pour les historiens eux-mêmes. Imanquablement, ceux qui s'intéressent aux personnages s'essaient à un exercice délicat, celui de dissocier la vie de Martha Canary et la légende de Calamity Jane. Des berges du Mississippi aux montagnes des Rocheuses, des collines du Dakota aux forêts du Montana, Calamity Jane a arpenté l'ensemble des territoires et des états de l'Ouest américain pendant près de 50 ans. Pourtant, cette figure incontournable du Far West reste nimbée de mystère. Comme de nombreux personnages historiques, sa vie réelle et personnelle se confond avec la légende qui l'entoure. Il est ainsi difficile de distinguer Martha Canary derrière le brouillard de Calamity Jane. D'ailleurs, son deuxième prénom, Jane, est sujet à caution. Il n'apparaît pas dans sa propre autobiographie. C'est pourquoi je ne l'utiliserai pas dans cette vidéo, afin de mieux distinguer encore Martha Canary et Calamity Jane. Ce que l'on sait d'elle tient, en fait, à des sources limitées et à l'origine souvent douteuses. Des témoignages nombreux, d'abord, ont été éparpillés entre 1850 et 1900 entre les Appalaches et les Rocheuses. Certains ont nourri des rumeurs, tandis que d'autres semblent se référer à des faits. Certains, enfin, ont donné lieu à des enquêtes de journalistes audacieux, dont les reportages au cœur du Far West ont posé quelques jalons peut-être un peu plus fiables que les autres. Ensuite, connu à même pas 20 ans, le personnage de Calamity Jane a nourri l'imaginaire de romanciers, de publicitaires et de propagandistes américains, tous désireux de vendre leurs papiers, d'encourager le peuplement du Far West et d'y déverser la production d'une côte Est qui s'industrialisait à grande vitesse. Leurs textes sont donc des sources précieuses, mais également de perfides miroirs déformants. Deux autres sources majeures ont été écrites par Martha elle-même. Son autobiographie est une correspondance irrégulière qu'elle aurait entretenue avec sa fille supposée, entre 1877 et 1902. Écrit de sa main, c'est en tout cas ce que les textes en question prétendent. Comme pour les témoignages, il est difficile, à une époque de chaos organisé et sur un territoire grand comme l'Europe de l'Ouest, de tracer exactement l'origine de ces documents. Toujours est-il qu'ils existent, et qu'ils apportent autant de cohérence qu'ils soulèvent de questions dans la vie de Martha. Il faut dire que Madame Canary elle-même a largement affabulé sur sa vie de Calamity Jane. Et il faut la comprendre. Son mythe, né visiblement malgré elle, a pris de l'ampleur avec les années, au point qu'il lui est devenu possible de l'exploiter pour en vivre. En cela, elle n'a pas agi différemment d'autres légendes du Far West par exemple, comme du Fallow Mill. Tous deux ont laissé enfler leur légende, ont rajouté du sensationnel à des racontards déjà déformés, ont mêlé leur réputation de bandits à une image de héros. Après tout, qui irait voir les spectacles d'une simple fille de ferme de l'Ouest ? Qui s'intéresserait à la vie d'une poseuse de rails ? Pas grand monde, il faut l'avouer. Alors qu'avec une belle histoire, c'est le jackpot assuré. En 1862, la famille de Robert Canary, c'est-à-dire ses cinq enfants, son épouse Charlotte et lui-même, se retrouve ruinée, notamment par l'addiction aux jeux du père de famille. Il décide alors de rejoindre les caravanes de colons et de migrer plus à l'ouest en suivant l'Oregon Trail, le chemin de l'Oregon. D'autant qu'on y évoque de nombreux gisements d'or à exploiter. Cependant, la destinée de la famille Canary n'est pas manifeste. Les parents de Martha s'éteignent rapidement. D'abord sa mère, en 1866, puis son père, l'année suivante. Plus exactement, Robert disparaît sans laisser de traces. Peut-être a-t-il fui ses responsabilités de parents veufs, ou bien a-t-il été rattrapé par ses créanciers. À moins qu'une partie de poker n'ait mal tourné. À 15 ans, Martha se retrouve donc orpheline et livrée à elle-même. Ses frères et sœurs, eux, sont hébergés auprès de familles de Lutha, qui n'aiment pas son côté remuant. Elle enchaîne alors les petits boulots pour survivre, mais commence aussi à boire, probablement en suivant l'exemple de sa mère, à fumer, et à fréquenter des hommes qui lui apprennent néanmoins à monter à cheval. Ma chère Jenny, dans mes jeunes années, la femme n'avait que deux solutions pour survivre dans l'Ouest. Se caser ou être prostituée. Comme je ne penchais ni pour l'une, ni pour l'autre, j'ai dû trouver ma propre solution. Je vécu donc comme un homme. J'eus même parfois l'impression d'en devenir un. C'était un peu casse-pieds à la longue, mais cela me donnait une liberté que peu de femmes connaissaient. Cette attitude, qui peut faire sourire aujourd'hui, suscite des émotions très différentes à l'époque. Il faut garder en mémoire qu'au XIXe siècle, beaucoup d'États américains avaient passé des lois qui interdisait aux femmes le port du pantalon, la consommation de cigares ou d'alcool, et même l'équitation. C'est à cette époque de sa vie, entre l'adolescence et l'âge adulte, que Martha a visiblement obtenu son surnom de Calamity. Dans les journaux, il apparaît dans les années 1875 et 1876. Mais pourquoi Calamity ? Les historiens n'en sont pas certains, mais plusieurs hypothèses coexistent. Tout d'abord, Jane est un prénom et un surnom très répandus à l'époque, équivalent du Joe masculin. Appeler une femme « Jane », en particulier dans un univers très viriliste et rigoureux comme celui du Far West, cela peut simplement équivaloir à, disons, « meuf de nos jours », ou bien « cousine ». Wesh. Ensuite, il faut faire le lien avec la prostitution, dont les lettres de Martha, on l'a vu, laissent comprendre qu'elle s'y refuse. Cependant, dans l'Ouest, les proxénètes sont appelées des John, et les filles qu'il prostitue, des Jane. Par extension, une femme comme Martha, qui était indépendante et qui aurait eu une vie sexuelle libre, aurait pu écoper de ce surnom peu flatteur, Calamity Jane, la prostituée calamiteuse. Une autre hypothèse est liée aux nombreuses histoires qui entourent Martha à la fin de sa vie. Tous ses exploits, toutes ses aventures lui ont fait frôler la mort plus d'une fois, et dans son sillage se sont succédés les situations rocambolesques. La calamité, ce serait donc son mauvais karma et sa fâcheuse tendance à se retrouver au mauvais endroit au mauvais moment. En tout cas, il est sûr que Martha est devenue Calamity Jane à l'époque où elle s'était mise au service de l'US Army, sous le commandement du général Crook, lui-même subordonné au controversé général Custer. Et le sillage de chaos laissé derrière lui par cet officier peut éventuellement avoir déteint sur la réputation de Martha elle-même. Ma chère Jane, avant que tu ne sois née, des camarades et moi avons travaillé quelque temps comme muletier pour le général Custer. Nous avions l'habitude de chasser, de piéger des bêtes dans les rocheuses, mais nous ne savions pas qu'il était si difficile de recevoir des ordres. A cette époque, les mines d'argent avaient disparu, le chemin de fer approchait. Tout était sur le point de changer. Pourtant, au XIXe siècle, il est formellement interdit à une femme de servir ainsi les forces armées, même en tant qu'auxiliaire ou comme contractuels pour des missions très spécifiques. Mais Martha est bel et bien là, aux côtés de ses compagnons, lorsque l'armée de Crook et de Custer encadrent les prospections orifères dans les Black Hills du Dakota, ainsi que lors de plusieurs accrochages avec les Amérindiens. Pour éviter les ennuis, elle a d'abord pris soin de dissimuler son identité, mais la ruse n'a pas duré, et lorsqu'elle est découverte, elle est immédiatement renvoyée. Ce qui n'est peut-être pas plus mal, parce que quelques mois plus tard, en 1876, le 7e régiment de cavalerie de Custer se fait décimer par l'issue de Sitting Bull à la bataille de Little Big Horn, dans des circonstances longtemps restées obscures. Éloignée de toutes ces calamités qu'elle laisse derrière elle, c'est évidemment l'heure de la reconversion professionnelle pour la jeune et encore peu célèbre, Martha Canard. Après avoir été éclaireuse pour Custer, Calamity Jane va enchaîner les métiers et s'inventer un joli CV quelques années plus tard. Ainsi, elle prétend avoir travaillé pour le célèbre service de courrier à cheval qu'était le Pony Express. Cependant, les archives de l'entreprise n'ont aucune trace d'elle parmi ses courriers de l'époque. Cela veut-il dire qu'elle aurait ostensiblement menti ? Eh bien, pas forcément. Son autobiographie supposée a été rédigée en 1896, en son nom, certes, mais par un journaliste. Probablement un alphabète, ou en tout cas avec de grosses lacunes grammaticales, elle n'aurait pas été capable de la rédiger elle-même. Cela laisse entrevoir l'origine des déformations potentielles. Soit l'auteur réel a enjolivé la vie de Martha pour vendre son texte, soit il a mélangé malgré lui les rumeurs avec la réalité. Parce qu'il faut être honnête, pendant une large partie de sa vie, Martha Canary a enchaîné les emplois précaires, ponctuels et saisonniers, se déplaçant d'un état à un autre sur des centaines de kilomètres, simplement pour gagner sa croûte. Souvent, elle suit les travaux du chemin de fer, offrant ses services pour surveiller les alentours, ou pour préparer les repas des ouvriers. Plus ponctuellement, elle a rejoint des groupes de cowboys, littéralement des gardiens de bétail. En ville ou à la campagne, elle peut aussi être employée en cuisine dans les ranches et les saloons, ou même comme entraîneuse dans des salles de jeu, des situations qui comptent parmi les rares circonstances, d'après les témoignages de l'époque, où elle accepte d'enfiler une robe. Ce serait dans un saloon, justement, qu'elle aurait rencontré une autre légende de l'Ouest américain, même s'il est moins connu en France. James Butler Hickok, dit « Wild Bill ». Shérif à plusieurs occasions, et combattant aux côtés de l'Union pendant la Guerre de Sécession, c'est aussi un joueur professionnel de poker et un homme sanguin à la gâchette facile. Depuis Fort Fetterman, dans l'actuel Wyoming, ils font route ensemble à l'été 1876 en direction de Deadwood, un centre de jeu et de minage important des Black Hills. Dans ce paradis du jeu, de la prostitution et des dépenses faciles, Hickok est abattu lors d'une partie de poker. Enterré dans le cimetière local, il y est rejoint par Martha plus de 25 ans plus tard, après son propre décès à elle. Si une liaison leur a longtemps été prêtée, Hickok était marié à l'époque, et les historiens, dont James McClaird, pensent plutôt que Jenny McCormick, la fille aînée et supposée de Martha, aurait eu pour père un lieutenant de l'armée de Custer, si tant est que Janey soit vraiment la fille de Calamity Jane. Mais on y reviendra. Après la mort de Hickok, Martha demeure quelque temps à Deadwood. Là, elle s'improvise infirmière aux côtés d'autres volontaires, pour aider les habitants à faire face à une épidémie de variole extrêmement contagieuse, qui va ravager la région jusqu'en 1880. En 1877, le journaliste Horacio Maguire vient à Deadwood couvrir l'avancée de l'épidémie et promouvoir malgré tout l'émigration vers les Black Hills. Il y rencontre Calamity Jane, encore occupé à aider les habitants, et en dresse un portrait à la fois folklorique et bienveillant. Son livre, The Black Hills and American Wonderland, attire à son tour l'attention de l'écrivain Edward Wheeler, qui s'inspirera de Martha pour les différents feuilletons populaires qu'il publie dans des journaux. La réputation de Calamity Jane va se retrouver gonflée par son engagement sans faille et la promotion que lui font ces deux hommes. Désormais, et à 30 ans à peine, son nom résonne avec force dans la région. Calamity Jane est la femme au cœur d'or qui se prend pour un homme. Si les nombreux témoignages sur sa vie sont souvent flous ou contradictoires, naviguant entre les caricatures d'aventurières ou de débauchés alcooliques, cette générosité et cet amour de son prochain, en revanche, sont des éléments fixes, qui reviennent presque systématiquement dans les différents récits et les différentes rumeurs à son sujet. Dès lors, il devient habituel pour Martha de voir les gens l'acclamer lorsqu'elle arrive en ville, prévenue qu'ils ont été par le journal local, lui même informé par Télégraphe depuis la ville précédente, dans laquelle Calamity Jane a pu faire halte. Cette renommée, Martha va décider de l'exploiter. Lorsqu'on annonce pas son arrivée, elle contacte elle-même la presse pour le faire. Non pas qu'elle cherche les acclamations en particulier, mais elle réalise bien que cela lui ouvre des portes. Il faut s'imaginer qu'elle était une femme, souvent seule, chevauchant sur des routes qui, à l'époque, n'avaient rien de sécurisé, dans une région où, certes, l'ordre arrivait depuis l'est, mais à un rythme lent et moyennant tout un tas d'arrangements plus ou moins ponctuels, avec des pouvoirs locaux pas forcément très établis et pas forcément très honnêtes. Être identifiée, c'était pour Calamity Jane le moyen d'entretenir sa renommée, certes, mais c'était surtout, pour Martha Canary, un moyen d'être acceptée dans ses tenues d'homme et protégée par l'affection populaire, malgré les critiques récurrentes des conservateurs, à son encontre. En 1882, Martha rencontre une autre légende de l'Ouest, William Cody, plus connu sous le nom de Buffalo Bill. Emballé par la réputation, le caractère et la dégaine singulière de Calamity, il lui propose rapidement de rejoindre son cirque itinérant sur le thème du Far West. Fameux dans toute l'Amérique du Nord, ce Wild West Show se produit dans de nombreuses grandes villes, y compris sur la côte Est, plus calme et urbaine, et même en Europe. Mais Martha refuse la proposition, considérant que le spectacle de Buffalo Bill déforme les réalités de l'Ouest pour en faire un folklore à destination des citadins. Et puis cela l'éloignerait trop de sa petite vie sur les routes. En 1884 pourtant, elle rejoint le Rocky Mountains Show, le Cirque des Rocheuses. Mais ce spectacle, que Calamity Jane a peut-être accepté par nécessité financière, et dans lequel elle raconte ses péripéties dans le Black Hills, fait faillite dès cet été-là. Malgré tout, elle finit par réaliser que cette vie de spectacle serait sûrement plus confortable et plus calme que son quotidien de vagabonde. Et plus rentable aussi. Un revenu qui devient indispensable pour élever sa deuxième fille, la seule dont on soit sûr que Martha est bel et bien la mère. En effet, si elle est souvent vue comme célibataire, Martha Canary se marie deux fois. D'abord avec William Steers, un gros bras qu'elle délaisse rapidement après le décès précoce de leur jeune fils, puis avec Clinton Burke en 1885-1887. Avec lui, elle a donc une fille, prénommée Jessie, et s'installe dans le Colorado où le couple ouvre un hôtel. Mais Calamity Jane cède une nouvelle fois à l'appel de l'Ouest. En 1894, c'est avec sa fille, mais sans son mari, qu'elle vit dans la précarité. La ville organise un bal de charité pour subvenir à l'éducation de la petite Jessie. Mais Martha ne parvient pas à gérer l'argent. Tout est vraisemblablement dilapidé. Faute de solution, Martha confie donc sa fille aux bonnes sœurs de Sturgis, dans le Dakota du Sud, en 1896. Pendant plusieurs années, elle va participer à de nombreux spectacles pour se renflouer. En 1896, elle est engagée au cirque Colin Middleton, et alterne les représentations entre Chicago et Minneapolis. C'est à cette époque que ces histoires, en jeu livés, souvent incohérentes, mais racontées avec une énergie incroyable devant un public enchanté, prennent encore davantage d'ampleur et donnent lieu à son autobiographie brouillonne. Cependant, après toute une vie d'activité intense, l'âge et la fatigue se font sentir. En 1901, elle entre dans un hospice, rattrapée notamment par la précarité et par le démon de l'alcool. La même année, et sur l'insistance de la journaliste Josephine Brake, elle parvient à se rendre à Buffalo, dans l'état de New York, afin de participer à l'exposition panaméricaine. Mais l'expérience va virer au cauchemar et ternir sa réputation. Ivre et ingérable, elle est renvoyée. Inquiets, ses amis s'organisent et se cotisent pour lui payer de quoi se loger et manger au quotidien. Enfin, c'est en 1903 que Martha Canary finit par s'éteindre, vraisemblablement à 51 ans, terrassée par une pneumonie. Son corps est transporté jusqu'à Deadwood, où la société des pionniers des Black Hills lui organise des funérailles grandioses. Son corps, habillé de blanc, est exposé dans l'arrière-salle d'un saloon, comme s'il s'agissait d'une chapelle. La ville entière y défile pour lui rendre un dernier hommage, avant qu'elle ne soit mise en terre au cimetière de Mount Moria, près de Deadwood, à côté de son camarade et ami James Butler Hickok, selon sa volonté. D'abord malgré elle, puis avec son accord intéressé, la légende de Calamity Jane est bien née de la vie tumultueuse et vagabonde de Martha Canary. Orpheline, issue d'une famille en perdition sur les routes de l'Ouest sauvage, elle aura joué presque tous les rôles épiques possibles de la grande scène du Far West, mais aussi celui d'épouse et de mère maladroite. Si l'ascendance de Jessie Burke ne soulève aucun doute, mariage et actes de naissance à l'appui, celle de Jenny McCormick, sa première fille supposée, est plus problématique. Les 21 lettres que Martha lui aurait envoyées embrassent la légende de Calamity Jane, et viennent presque la légitimer, mais elle n'en demeure pas moins troublante. On l'a évoqué, Martha était probablement illettrée, il est peu probable qu'elle ait pu rédiger ses courriers, et étrange que Jenny n'ait pu, comme elle l'affirme, les lire qu'après la mort de sa mère. D'ailleurs, l'ascendance de Jenny McCormick est douteuse. Fille prétendue de Calamity Jane sortie de nulle part, elle affirme que son père est Wild Bill Ecock. Si c'était le cas, elle aurait dû naître à Deadwood, sauf que les archives de la ville ne mentionnent nulle part un quelconque accouchement de Martha Canary. Quoi qu'il en soit, au même titre que l'Autobiographie Déformante de 1896, ces lettres ont participé à entretenir la mémoire de Calamity Jane. Effaçant en partie le souvenir d'une pauvresse alcoolique, elles ont plutôt participé à un glissement mémoriel, pour associer définitivement le personnage de Calamity Jane aux campagnes militaires de Custer, à l'épopée du chemin de fer, à la vie quotidienne du Far West américain. À faire vivre, en fait, l'image est le souvenir d'une femme du Nouveau Monde, forte et indépendante, dans la mémoire collective de l'Amérique. L'Autobiographie et la correspondance de Martha Canary, si elle demeure largement frauduleuse aux yeux des historiens, nous en disent ainsi très peu sur elle, mais sont extrêmement bavardes et généreuses quant à la légende de Calamity Jane. Avec les informations que l'on a aujourd'hui sur la vie de Calamity Jane, malheureusement trop rares et contradictoires, elle aurait pu écrire ces lettres. Contrairement à son autobiographie, elles permettent de dresser un portrait cohérent de cette femme rebelle et volontaire qui a surtout voulu tracer sa propre route. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ainsi qu'à la partager, notamment sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire, que ce soit pour rebondir sur quelque chose que j'aurais pu évoquer, ou bien pour me suggérer une amélioration de la chaîne. Et pourquoi pas même un futur sujet à traiter ! Enfin, vous pouvez également vous abonner, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche, de manière à ne rien louper des futures vidéos. D'ici là, merci à tous, et à la prochaine !